Chapitre 5 En comptant les lambrés de ma chambre, je me suis souvenu d'un film où un idiot, grâce à ses crétineries, s'était finalement révélé le plus sage de tous les sages du village. Je me disais que c'était peut-être pareil avec mon frère. Sans le savoir, ce bout de viande de six ans pouvait connaître le secret du bonheur. Il suffisait de lui demander. Il jouait au salon avec son train électrique en faisant un tchou-tchou. Pourquoi tu fais tchou-tchou ? Tu fais ce que je veux. C'est les trains vapeur qui font tchou-tchou. Les trains électriques, ça ne fait pas de bruit. Je m'en fous. Arrête de m'embêter. Je voudrais te poser une question. Ah bon ? Oui. Pour toi, c'est quoi le bonheur ? C'est ça la question. Ouais ? Pourquoi tu rigoles ? Je ne sais pas. C'est une drôle de question bizarre. Dis-moi, le bonheur c'est quoi ? Je ne sais pas. C'est faire ce que je veux. Sur mon brouillon, j'ai dessiné mon frère avec un train électrique qui roulait sur sa tête, tel un énorme mille pattes. Chapitre 6 Cette histoire de bonheur ne me lâchait pas. Je ne pensais plus qu'à ça. En l'espace de quelques heures, j'étais devenue un obsédé du bonheur. Je suis allée voir ma grand-mère maternelle qui habitait dans la même rue que mes parents et moi. Depuis la mort de mon grand-père, elle vivait seule dans sa maison, pleine de souvenirs, comme elle disait. Elle était terriblement vieille par rapport à moi. Elle disait souvent en avoir vu de toutes les couleurs et j'imaginais qu'elle connaissait tout de ce qui me préoccupait. « Ah, c'est toi ! Entre ! » a dit ma grand-mère, en m'accueillant avec son sourire chaleureux et son regard pétillant qui me donnait l'impression d'être un ange descendu du ciel ou un truc du genre en bonne nouvelle. « T'es venue seule ? Et ton frère ? Comment il va ? Il va bien, mes mères. Il joue avec son train électrique. Ah, les trains miniatures ! Depuis qu'ils existent, ils font le bonheur des petits garçons. » « Oh, c'est drôle que tu te dises ça, mes mères. Quoi donc ? T'as parlé du bonheur ? C'est pour ça que je suis venue te voir. J'ai une rédaction à faire sur le sujet, alors je mène ma petite enquête. » « Tu sais ce que c'est, toi, le bonheur ? » Ma grand-mère s'est assise en soupirant. Samine, de réjoui, est devenue plus sombre. Elle, habituellement si bavarde, ne disait rien. J'entendais clairement le tic-tac de l'horloge murale et en me calant sur le rythme des aiguilles, j'ai commencé à compter les petits carrés du motif de sa blouse. Lorsque je suis arrivée à 49, ma grand-mère a dit d'une voix chevrotante, que je ne lui connaissais pas, « Le bonheur ! » Ses yeux brillaient et j'ai compris qu'elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Son regard traversait les murs et le temps. Elle regardait en arrière, au-dedans d'elle-même, et ce qu'elle voyait la faisait maintenant pleurer. J'étais terriblement gênée. D'être seule avec ma grand-mère qui pleurait dans sa cuisine, c'est pire que d'être en slip dans la cour de récré. Je suis rentrée en larmes et j'ai tout raconté à ma mère. « C'est rien, canard. Ce n'est pas ta faute. » « Les personnes âgées, c'est un peu comme les enfants. Ça pleure souvent. » Ma grand-mère n'avait pas répondu à ma question avec des mots. Elle avait fait avec des larmes. Alors, je les ai dessinées sur mon cahier. Des larmes aussi grosses que des petits pois. Chapitre 7 Rédaction Théophile Philippot Le bonheur Premièrement, est-ce que le bonheur existe ? Oui, parce que si le bonheur n'existait pas, je ne vois pas pourquoi le mot « bonheur » aurait été inventé. Donc, le bonheur existe. Deuxièmement, le bonheur, c'est quoi ? Dans le dictionnaire de mes parents, le bonheur, c'est un état de parfaite satisfaction intérieure. Ce qui ne veut rien dire pour moi. J'ai fait une enquête sur le bonheur et personne ne dit la même chose. Conclusion Le bonheur, ça dépend des gens. D'après mon enquête, c'est évident que le bonheur, ça ne se voit pas. On ne peut pas le prendre en photo. Le bonheur, c'est juste dans la tête. Dans la tête de quelqu'un qui fait des tartes aux pommes, ça peut être que quelqu'un coupe des pommes avec lui. Dans la tête d'un pêcheur, ça peut être quand le flotteur de sa canne à pêche le prévient qu'il va peut-être attraper un poisson. Dans la tête d'un enfant de 6 ans, ça peut être un train électrique qui fait un bruit de train à vapeur. Dans la tête d'une grand-mère, ça peut être des bons souvenirs qui font pleurer. Dans ma tête à moi, le bonheur, c'est d'avoir fini ma rédaction. Chapitre 8 « C'est magnifique. Mais quoi ? Pour la fin, tu ne t'es pas trop cassé la tête. Je trouve que tu parles mieux du bonheur des autres que du tien. » « Non, non, moi je trouve que c'est bien comme ça. » J'ai rangé mon cahier, mon stylo plume et je me suis plantée devant la télé. Mes vacances démarraient enfin. Chapitre 9 Trois jours plus tard, dans le silence de la nuit du samedi au dimanche, trente centimètres de neige tombèrent du ciel. À mon réveil, je n'ai pas hésité une seconde. Sans prendre mon petit déjeuner, je suis sortie habillée comme un esquimau. J'ai parcouru les deux cents mètres qui séparaient la maison de la lisière de la forêt et j'ai pris le chemin qui montait. Je n'avais pas assez de mes deux yeux pour voir toutes les beautés qui m'entouraient. Il suffit d'un peu de neige et d'une belle lumière pour que n'importe quel endroit devienne magnifique. J'étais bien ici. J'étais chez moi, dans ma forêt. J'ai mitraillé de boules de neige tout ce qui ne bougeait pas. Je me suis battue contre d'invisibles ennemis. J'ai fait des roules et boulées. J'ai pris des douches de neige en tirant sur les branches de sapin. La poudreuse me rendait joyeusement cinglée. Et puis, vint le moment où mes habits trempés ne me protégeaient plus du froid. Je frissonnais, je claquais des dents et mon ventre criait famine. Il était temps de rentrer. En croisant les traces de mes pas, qui allaient en sens inverse, j'ai pensé à la chaleur qui m'attendait à la maison, aux bras de ma mère qui me réchaufferait, aux joues piquantes de mon père qui m'embrasserait, aux rires idiots mais communicatifs de mon frère. Je n'étais partie que deux heures. Et pourtant, j'avais hâte de retrouver leurs couleurs, leurs voix et leurs odeurs. Une joie bien bête, simple, dubile même, m'a rempli la poitrine. Ma vue s'est brouillée et des larmes de crocodile ont jailli de mes yeux. Finalement, dans ma tête à moi, le bonheur, c'était l'hiver de mes dix ans, un dimanche matin sous la neige. C'était d'avoir le visage en feu et le cul gelé en rentrant à la maison. De retrouver mon frère qui boudait parce que j'étais sortie sans lui. Et de me faire disputer par mes parents parce que j'étais partie comme un voleur, sans leur dire où j'allais. Et mille et une autres choses. Merci.